salut les amis cette semaine je vous ai préparé des cailles farcies délicieusement épicées et cuites au four il n'y a pas de mystère je vous dévoile comment faire en sorte que l'extérieur soit croustillante tout en gardant une chair moelleuse le temps presse allons-y tous en cuisine et pour celles et ceux qui ne le sont pas encore abonnez-vous passons aux choses sérieuses les ingrédients je vous les donnerai au fur et à mesure qu'on avancera dans la recette je commence par mouiller deux pains de mie avec 20 cl de lait et je laisse de côté pour que ça gonfle ensuite je mets 200 g de viande hachée dans un bol auquel j'ajoute du persil des champignons et des oignons je n'oublie pas d'ajouter un oeuf entier et enfin j'y dépose les deux pains de mie gorgé de lait il faut pétrir vraiment avec les doigts et y aller franco pour que tout se mélange très bien et maintenant il n'y a plus qu'à fourrer les cailles de ce beau mélange de farce pour la viande si vous n'avez pas de viande si vous voulez pas les hacher vous pouvez choisir de la chair à saucisses ensuite on sécurise la farce en ficelant les cailles correctement pas de panique en bonus je vous mettrai à la fin de la vidéo comment proprement ficeler la volaille de toute façon vous avez plus de détails sur mon blog lecanto.com allez-y faites y un tour nous allons passer à la cuisson je fais chauffer à feu vif de l'huile puis j'y dépose mes cailles farcies je m'arrange pour faire dorer tous les côtés des cailles puis je vais passer à la suite les cailles ne sont pas cuites mais au moins elles sont dorées je dépose les cailles dans un plat allant au four ensuite je passe aux choses sérieuses épicées je verse du piment de cayenne du fenugrec moulu et du curcuma dans du beurre mou là j'ai 20 g de beurre mou ça se mélange très bien et avec ce mélange de beurre et d'épices je vais badigeonner le dessus des cailles qui sont déjà dans le plat allant au four ensuite j'y verse du bouillon de poule et sur la partie qui dépasse je badigeonne à nouveau du reste de beurre et d'épices et maintenant je n'ai plus qu'à placer tout ça dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés et je laisse cuire 45 minutes au four à 200 degrés j'adore préparer la volaille parce que c'est assez facile à réussir lorsqu'on a la bonne technique de cuisson et les épices appropriés bien sûr ça paraît cliché mais c'est pas sorcier regardez le poulet au barbecue que j'ai préparé cet été une marinade savamment faite et le résultat est spectaculaire vous pouvez trouver le lien de la recette de poulet au barbecue ici ou par là au bout de 45 minutes c'est prêt j'ouvre le four et ta la regardez moi ça c'est doré à souhait c'est bien cuit et maintenant on va s'occuper du jus waouh ça sent bon en plus je place l'écaille parfaitement doré dans un plat à service avant de m'occuper du jus je verse le jus de cuisson dans une casserole je porte à ébullition et je laisse évaporer et à la fin je lis cette sauce avec un peu de maïzena voilà la sauce est assez épaisse et pas trop juste qu'il faut on peut soit verser directement sur le plat à service soit chacun se servira à table waouh cette finesse en bouche un pur régal qui séduit toute la tablée il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter une bonne semaine en attendant la recette suivante mais l'oumé pendant la décision 1 2 2 Merci.